haute moite un sacré doute là il n'y a pas de direction assistée sur le moulin alors parce que je sais que les mégane 2 cd 15 ans il n'y a pas de il ya la clim il n'y a pas de direction assistée parce que sur les mégane 2 quand je disais c'est la crémaillère qui est directement assisté mais là le volant est dur comme m'habitent qu'est ce qu'on a comme défaut là dessus on a servi son airbag donc peut-être que ça se décoince avec le volant il est vachement dur il ya un blême où il est trop dur le volant il n'y a pas de direction assisté ce n'est pas possible elle est trop dur le volant elle volant est un problème il est perdure il est hyper dur le volant roi va pour braquer toi avec ça oui a plus de bruit elle le frein on va aller lui foutre un coup de un gros coup de frein ah putain j'aurais du tourner dans l'autre sens donc l'attaque je suis à combien je suis à 40 à les gros coups de frein mais bon ça bouge plus bon par contre j'ai un problème de direction assisté mais je crois que je suis pas sûr qu'il ya direction assisté là dessus parce que c'est un utilitaire à la fois et c'est vrai que toi il manque des trucs sur les utilisateurs c'est mal fini en général parce que tu sais même il n'y avait pas de capteur abs sur le sur les moyeaux de roue mais là la direction mon pote c'est aller perdure je rallume la caméra il est un peu plus tard dans la soirée mais finalement tout à l'heure avec le tout routier je me suis aperçu deux choses la première c'est que n'y a pas de direction assisté faut tirer comme un malade dessus donc finalement le 1500 ne possède pas de pompe de direction assisté en tout cas pas à ma connaissance donc finalement je me suis précipité d'ailleurs je vous le dis maintenant mais je l'ai vu moi même tout à l'heure sur le sur les accessoires du moteur et finalement non regarde je suis pas fou tu as l'alternateur compresseur de clim je vois un galette en dehors tout en dessous tu reviens directement sur le la poulie d'arbre sur le poulies d'ampères excusez moi les poulies d'ampères donc finalement on est sûr qu'il n'y a pas de pompe donc on va quand même jeter un oeil à la la crémaillère voir s'il n'y a pas des tuyaux qui viendraient dessus mais c'est quasiment impossible après impossible voilà c'est c'est difficile à déterminer mais j'essaie d'apercevoir la crémaillère d'ici et je vois effectivement comme deux tuyaux de tuyaux hydraulique que je vois non c'est quoi ce tuyau la vente c'est dingue les gars j'arrive pas à déterminer s'il y a une pompe parce qu'il y a une crémaillère hydraulique ou ça c'est un tuyau de quoi ça je le remonte je crois bien que c'est un tuyau de camion il va où il est bon ah si bah ouais il y a des tuyaux moi aussi je les remonte les tuyaux ils vont où il passe là sous la boîte ça s'en est un seul et il va où le coquin il y aurait pas une tiens regarde regarde ici c'est ça elle est là le réservoir de la pompe il est là ok mais la pompe je sais pas je suis toujours pas volé mais ça doit être une semi assisté bon là on a le tu le vois ou pas je vais enlever la batterie et on verra mieux le réservoir mais tu vois je les cherchais je connaissais même pas je savais pas qu'il y avait ça ici tu vois en plus le nœud comme je suis bon ça je voulais pas te le montrer maintenant parce que la vidéo du congo sortira certainement avant celle ci mais ici on a un 1500 si tu veux et j'aurais pu regarder là directement et là mon congo c'est exactement la même chose tu as l'alternateur en haut la compresseur de clim en bas le galet tendeur au milieu et tu reviens sur la pluie d'ampères il ya rien quoi il est en fin de compte donc ce moteur provient d'une mégane 2 putain je t'en dis trop ou pas assez là du coup bah ça sera pas assez mais ça provient d'une mégane 2 et finalement sur la mégane 2 là la crémaillère la crémaillère et électrique directement et le le moteur électrique et sous le sur la colonne en fait donc il n'y a pas de tuyau ou de pompe sous un moteur de mégane 2 c'est là où je voulais en venir donc parfait donc là c'est voilà mon réservoir est là du coup je jacques je jacques mais donc là tu vois vu la crasse attitude de ce de ce machin je pense qu'il est vide j'espère qu'il est vide en tout cas ça résoudrait tous mes problèmes mais donc on va l'ouvrir ensemble je vais je vais trouver un torchon ou des gants mais j'ai plus de gants il n'y en avait pas tout à l'heure non plus mais il ne sera pas des gants il sera un torchon parce que on ouvre ça ensemble les gars bon j'ai trouvé de quoi ouvrir ce bouchon donc on va l'ouvrir ensemble et finalement je te dis n'a pas été ouvert la dernière fois sur donc là il ya deux choix en fait ça va c'est pas grâce de la poussière ont un petit peu de eh ben non il y en a de l'huile bas ça le problème c'est pas ça le problème il ya visiblement de l'huile verte maintenant il faudrait regarder si cette pompe est branchée ou pas c'est s'il y a de l'huile et que ça coule pas c'est qu'il ya pas de fuite voiture donc là n'est pas d'indice de couleurs ou non il n'y a rien tu sais tu prends Volkswagen le bouchon de la direction assistée est vert donc c'est la couleur de l'huile Peugeot c'est pareil tu prends une Peugeot 206 par exemple où elle est tout en haut et le bouchon est rouge tu dois mettre de l'huile rouge bon renault apparemment ça marche pas comme ça et le bouchon est noir et l'huile est verte donc c'est pas ça le problème donc c'est la pompe qui serait baisette peut-être et là tu vois donc tu le coup tu vois bien les tuyaux tu vois bien les tuyaux là-bas dans le fond je sais pas si tu arrives à tu vois ou pas je vois pas ce que je te montre mais moi je les ai vus en soum-soum donc soit on a une pompe baisé ou soit parce que ça va pas fuit ça va pas fuit donc je conçois que le niveau si c'est il n'est pas optimum du coup j'ai pas bien regardé pas de jauge rien il doit avoir un mini un maxi mais c'est bien haut de toute façon là ça doit faire pompe et réservoir alors du coup tu vois c'est derrière la traverse en tout cas si je suis amené à démonter je peux bien enlever le pare-chocs et ça va pas m'avancer beaucoup il y avait par là la pompinette ok ok donc je suis bien emmerdé et a priori il n'a pas eu de choc le véhicule bon après tiens c'est moi qui fais le diag avec mon collègue mais visuellement et là c'est la première fois qu'on roule avec si tu veux enfin que je roule avec je suis le premier du coup je suis le premier mais je suis le premier à découvrir des superchers tu as vu les couleurs là qu'on voit de on fait penser à un joint de culasse comme sur l'espace regarde on en voit plein sur notamment tout en bas là partout ça c'est inquiétant ça si tu vas regarder la vidéo de l'espace du joint de culasse là tu vas voir que il y avait de cette couleur là partout bon messieurs quelque chose m'a échappé après le laisser routier regarde la roule en fait elle est pas droite elle est plus rentrée du haut et ressortie du bas donc ça se voit plus sur celle là l'autre un peu moins mais c'est pareil elle est pas droite donc je comprends pas pourquoi normalement il n'y a pas de carrossage sur ce genre de bagnole enfin sur Renault donc voilà donc on va on va redémonter la jonction enfin desserrer en tout cas la jonction entre amortisseur et moyo et essayer de redresser la roue parce que là c'est pas bon deuxième point deuxième point qui qui va pas il n'y a pas de direction à cité donc hier en sortant du pour faire l'essai routier tu as bien vu que je m'en suis rendu compte tout de suite j'ai regardé s'il y avait une pompe et en fin de compte il n'y a pas de il n'y a pas de pompe je t'ai montré comme sur mon 1500 les 1500 que j'ai là bas mais il y a une pompe semi semi électrique semi électrique c'est à dire c'est une pompe écoute bien tu as un réservoir qui est là avec une pompe électrique donc rien à voir avec la rotation du moteur et si tu veux elle elle envoie l'huile en pression sur la crémaillère qui est la crémaillère est totalement hydraulique voilà donc je vais te faire le tout de suite le topo de ce qu'on a fait hier parce que ça sera pas ça pas été filmé parce que mon collègue il est passé et c'était il voulait tout regarder tout de suite donc comme il faisait nuit donc donc on a débranché la prise de la pompe donc ça c'est alimentation tu vois donc c'est deux fils deux gros fils un rouge et un noir et on a bien du du 12 volts qui arrive à la pompe donc on a considéré la pompe HS donc la pompe on va y la démonter là à un moment où je te parle j'ai jamais fait ça encore c'est la première fois que je démonte une pompe semi c'est pas semi assisté c'est juste que c'est une pompe électrique voilà une pompe électrique voilà on va mettre ça comme ça donc on va démonter ensemble la pompe électrique j'en ai jamais fait donc c'est je suis je suis dans le même flou que vous quoi c'est c'est pas ma cam ce genre de bordel avant ça avant ça avant ça on va d'abord remettre les roues droites parce que ça ça me ça me perturbe un plus haut point donc ce que je vais faire j'ai peut-être fait une connerie une connerie comment dire soit le moyau c'est pas le bon exactement par la forme ou parce que mon collègue m'a certifié qu'il n'y avait aucun réglage là dessus à contrario bon la vis je l'ai rentré mais je vais te montrer un truc tout de suite je vais te montrer un truc tout de suite tac 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 je vais te prendre une vis d'amortisseur voilà ça c'est une vis d'amortisseur et la vis d'amortisseur si tu veux dans le moyau regarde elle n'a pas de jeu elle n'a pas de jeu donc ça veut dire que c'est c'est sans réglage théoriquement mais on va quand même essayer de de régler parce que là je te dis les roues elles sont pas droites tu vois vraiment quand tu te mets à quatre pattes des véhicules et que tu vois la roue arrière et la roue avant donc la roue avant comparé à la roue arrière elle est allé en biseau ici c'est pas cassé on a enlevé les clipsons là tu vois rien c'est juste pour c'était pour regarder la pompe et bon je l'ai pas réclipsé hier parce qu'on va démonter je pense le pare-chocs complet le pare-chocs complet pour atteindre la pompe ou alors passer par en dessous je sais pas encore donc je relève le véhicule tout de suite je le cale et on repart comme comme il y a quoi bon j'ai enlevé la roue passager c'était la plus tordue la plus tordue à l'oeil si un réglage c'est ici d'après moi en dessous il n'y a pas de réglage tu as vu comment c'était pile poil pile poil donc je vais desserrer les deux boulons de 21 ans et théoriquement devrait pousser ou ou ramener bon en fin de compte là j'avais le haut de la roue qui était trop rentré mais ce qui est bizarre c'est que là tu vois il paraît tout droit maintenant que j'ai levé et c'est dès que je pose que c'est bon mon collègue a dit qu'on n'avait pas de réglage je suis sûr du contraire moi je croyais qu'il y avait un carrossage à faire tout bêtement mec du para et basta mais finalement il me dit qu'il n'y a pas de réglage du tout donc on va on va desserrer ça et on va voir si on peut jouer avec le moyau un petit peu ou pas du tout je les avais serré en mort ces écrous là en plus là il faut les desserrer donc si on desserre celui là et celui là oh putain c'était bien serré mon coca voilà deuxième qui tourne celui là il est desserré et maintenant celui là les deux sont desserrés on va bien les desserrer quitte à même enlever le boulot il n'y a pas besoin d'enlever le boulot mais là j'ai bien un jeu considérable et là est-ce que je peux jouer avec mon moyeu de roue non je peux je peux rien toucher je peux rien régler il n'y a pas de réglage sur renault qu'est ce que c'est que ce photo j'ai quoi de plier en plus là c'est pas possible bon je vais dévisser en dessous les boulons de cardan de triangle excuse moi et on va voir si je peux pas le le pousser au max vers le bas tu vois ce que je veux dire mais c'est carrément illogique théoriquement là on est d'accord que le moyeu il est à fond j'ai beau me creuser la tête dans tous les sens j'ai remis la roue là et si tu veux la là elle est droite là quand c'est levé les droits de comparer à l'arrière bon la caméra c'est encore plus difficile de te rendre compte mais là là elle est droite tu vois sinon le hier c'était beaucoup plus flagrant il n'y a pas de jeu que ce soit à l'amortisseur ou au triangle il n'y a pas de réglage donc là c'est bizarre parce que les roues levées elles sont en droite et dès que je dès que je le pose moi j'ai essayé que hier mais c'est vraiment pas ce qui peut clocher là dessus alors après à ce que c'est les moyeux que j'ai pris qui sont pas les mêmes ça m'étonne quand même mais c'est vrai que j'ai pris sur un congoo ancienne génération et familiale alors que là c'est une nouvelle génération et utilitaire mais à part ce machin de rotule là qu'on a changé ensemble il aurait pu faire la différence mais c'est vraiment pas ce qui peut alors est-ce que ça il serait plus longue que les autres je regarde ça mais c'est assez chelou le truc et moi ça me rend dingue donc la droite droite de visuel mais dès que je pose c'est c'est litigieux notre affaire bon on va se concentrer sur la pompe donc on va virer le le pare-choix dont j'allais voir en dessous comment ça se passe mais il faut purger l'huile l'huile et voilà bon c'est un petit là elle est droite là je te mets bien au dessus elle est droite mais après est-ce que ça serait mon vision d'optique qui me qui me trahit je pense pas parce que mon collègue aussi hier il a vu que que c'était pas là c'est droit tu vois les droits de la roue c'est pas l'amortisseur en haut qui manque d'un serrage et du coup ça me c'est lui qui bougerait peut-être voilà j'ai pas l'explication bon on va faire la pompe parce que ça mais ça me rend fou cette histoire de roue pas droite là donc on va démonter la pompe très franchement il n'y a rien de plus simple que de démonter un pare-chocs de congo tu as une vis là là en extérieur du pare-chocs une de l'autre côté bim 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 tu as les petites là du pare-bout il y en a deux là et une en bas trois de chaque côté et puis ça tombe quoi donc là on peut laisser le capot ouvert j'aime plus j'ai enlevé la calandre aussi et maintenant on va aller s'intéresser à la pompe la pompe où est elle comment ça se présente ah bah tiens rien n'est juste à suivre le fil électrique c'est ça la pompe c'est ce bidulier là et elle est juste elle est avec le réservoir je crois donc là il serait intéressant de se libler les tuyaux les tuyaux ils sont derrière pour les enlever j'espère que c'est des raccords rapides mais c'est ça la pompe en fait c'est ce gros bidulier ça c'était pas branché je sais pas ce que c'est et ça c'est nous qu'on l'a débranché hier parce qu'on l'a testé si le jus arrivait bien donc le jus arrive bien donc c'est les roues droites ouais tout est clean l'amortisseur il est bien tout droit et tout que c'est le raccord des amortisseurs qui fait que ça fait ça c'est pas possible bon là on va démonter la pompe donc tu vois il ya un support pompe qui est fixé sur le châssis ou alors j'enlève les boulons la de 13 en dessous et la pompe devrait venir sans son support donc dessus on a enlevé la connectique électrique ça s'est fait il y aura que les tuyaux à virer les tuyaux et récupérer l'huile donc on va débrancher le klaxon on va remonter le faisceau peut-être enlever le pare-bout quoique le pare-bout je ne vois c'est un boulon au cul non 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 c'est pas un boulon donc voilà allez on demande ça là je vois deux boulons de 13 et peut-être un par là bas non ce que c'est bizarre qu'il n'ait que deux noms de deux apparemment de la pompe devrait tomber vers le bas avec son réservoir n'a peut-être un sur le dessus aussi ouais attend que je mette mon doigt ouais il y en a aussi sur le dessus moi et je sors le bordel là et on voit après sur l'établisse que ça donne et ma roule à les super droite maroulent ah ça me rend fou cette histoire de rouge déjà donc t'en a une qui est en hauteur enfin hauteur elles sont toutes du bas mais t'en a une qui est au milieu là bas et t'en a deux sur les deux côtés voilà là je vais choper une on a celle là et après on fera la dernière mais le bloc là il a déjà commencé à bouger bien qu'ils soient les mêmes toujours pareil c'est le même pour l'instant la dernière c'est celle là c'est l'ours petit bordel là donc là elle va tomber la pompe là il ya plus de boulons et là faut faire attention parce qu'il y aura la rétention des flexibles je sais pas si je peux la séparer le séparer de son son réservoir en tout cas je vois un tuyau et deux tuyaux deux tuyaux qui sont très inaccessibles donc en fait je vais remettre un petit boulon là et je vais démonter le pare-boue et les tuyaux vont se faire de l'intérieur donc le barboue et donc la roue la roue est tombée et des disques qui sont revenus tout de suite ils me disent ils me disent bon voilà ici le pare-boue j'enlève facilement tu enlèves ça et tu as un petit boulon là haut et même pas cassé voilà bon j'aurais dû commencer par là parce que du coup là tu vois on a accès à la pompe et au collier nickel donc la pompe n'est pas toute fraîcheur tu vois ce que je veux dire donc là ce tuyau là il va être facile à démonter mais par contre le deuxième le deuxième c'est du rigide c'est du rigide le deuxième donc faut voir attention que ça c'est de la merde voilà ok ok le deuxième tu vois c'est un tuyau comme ça enfin c'est une vis comme le gasoil voilà donc je vais enlever ça et on va prendre la pompe complète pour aller à la casse il y a de la merde mais de fou mal à manger pas trop les frites et ici la merde mais tu as compris le système mais j'enlève les deux tuyaux là que ça soit lui à la pince et lui en mon avis ça c'est du 16 ou du 17 plus 17 comme les injecteurs voilà j'ai trouvé un bac de récupérateur juste en dessous et donc on va commencer par celui là celui là donc on décliffe bien son son bidulier et là un petit tournevis pour un petit peu qui va couler bien rouge donc l'objet de laisser couler le surplus tu me diras de la durée tu peux la laisser en haut donc là ça coule en bas j'essaye d'en récupérer mais c'est pas idéal bon pas récupérer des masses donc on va faire l'autre côté donc lui on va le basculer là maintenant on va prendre je crois que c'est du 17 de visuel mais là sa pâte a dit quoi là sa pâte elle est pas non c'est juste ok donc là 17 c'est bien ça et là tu vois comme j'ai enlevé les boulons de la pompe ça a tendance à faire bouger la pompe complète donc pour serrer desserrer c'est comment donc si je serre c'est à droite donc faut que je serre vers moi comme ça ah putain il vient pas le bordel il ne vient pas intéressant pourquoi il ne vient pas pourquoi il ne vient pas lui on va le glisser là parce qu'il m'embête là ça coule encore bien et lui j'arrive pas à l'enlever pourquoi je n'arrive pas à l'enlever est-ce que ça serait pas du 16 plutôt ? ah si j'ai du jeu c'est pas du 17 tonton ça va se tomber et 16 16 il va pas y aller ce serait pas une taille bâtarde ça il va rien savoir bizarre je te dis entre 16 et 17 celui là il y a énormément de jeu bon bah on va essayer comme ça donc là si je veux desserrer on a dit que c'était vers moi c'est ça oh il est venu d'un seul coup mon pote ok donc là on peut on peut pas le dévisser à la main donc on dévisser à la clé si c'est bon la main attention au chiffre du Niagara la californie la californie la californie c'est donc près de la mer bon notre jeu est sorti un joint joint faut faire gaffe et tu vois en fait c'est lui qui tenait un peu plus que la vis donc là j'enlève la vis à la main de l'autre côté et notre bidulier va sortir intégralement putain c'est du sport il est lourd de la pompe en plus voilà on a sorti la pompe les gars je suis très très fier de nous c'est un gros bloc en fait un très très gros bloc peut-être essayer de la mettre en plus et en moins pour voir si elle fonctionne mais bon c'est bizarre parce que ça fonctionnait pas la Californie c'est donc près de la mer donc toi les boulons je les remets là là ça va être plus simple pour toi de voir quelque chose j'ai mis un boulon là et les deux autres ils sont où ? les deux autres bon on verra ça après j'ai les mains pleines d'huile pleines de dégueulasserie tout ce que tu veux là t'as un petit joint c'est même pas un joint c'est un truc qui est grave dur tu vois c'est un joint mais c'est lui il est bloqué lui non ? ah non c'est bon il est bloqué ok bon voilà on a nos deux raccords et notre fiche électrique tu vois il y a deux raccords de tuyau et une fiche électrique au cul et puis c'est bon je me lave les mains on analyse la pompe ensemble tiens j'ai repris les boulons donc t'en as un là ah non ça fait un, deux et le troisième il est là voilà impeccable qu'est-ce que ça raconte c'est un beau morceau voilà c'est ça que je vais aller chercher à la casse cet après-midi une bonne pompe de direction assistée électrique boum retour de la casse alors on va commencer par ça d'après le gars de la casse ici il y aurait tu vois il y en a un qui est déporté par rapport à l'autre mais bon ça change pas mon problème parce que c'est toujours celui-là qui est plus rentré que l'autre donc il m'a filé les amortisseurs il m'a dit de les monter apparemment ils sont ils sont beaux en plus tu vois donc ça pourrait être ça qu'ils fassent que notre notre kangoo n'ait pas les roues droites donc c'est ce qu'on va vérifier mais tout de suite là là on a si tu veux la nouvelle pompe alors on essaie de pas mettre la fiche dans le la nouvelle pompe et l'ancienne pompe l'ancienne pompe est toute dégueulasse voilà donc en fait j'ai déjà comparé les deux mais ça ça va se retrouver ici si tu veux dans les pièces cassées donc tu vois la mienne comment elle est toute dégueulasse à mort je ne l'ai pas nettoyée la mienne hein ça se voit et celle-là je ne l'ai pas nettoyée non plus et regarde comment elle est belle avec la bonne fiche et tout donc je réinstalle la pompe comme j'ai fait tout à l'heure donc il n'y a pas besoin de te remontrer je l'installe et après on envoie notre premier amortisseur bon voilà donc là on va commencer par nettoyer un peu ça voilà la bonne fiche voilà donc je remets en place la pompe directement donc avec les trois boulons qui sont là donc je suis content parce que celle de la casse elle est beaucoup plus propre que la mienne donc ça c'est vraiment pas mal du tout bon le but de changer c'est pour un truc mieux donc je prépare ma clé de 13 de suite je lui dirai les mots bleus les mots qu'on dit avec les yeux bon c'est un beau bestiau donc je vais me mettre à 4 pattes enfin 4 pattes t'excites pas moi ? euh voilà alors je ramène le bestiau ici et donc on doit être à peu près comme ceci là je vais enclencher un boulon ici 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 c'est pas assez serré le boulon c'est pas assez serré le boulon voilà un boulon là Et le dernier boulon, je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dite avec. Nani Boulon, il va là-bas, voilà, c'est un serrage à la main, au tournevis, il n'y a pas de, voilà, et voilà, maintenant, on va y mettre beaucoup de cliquets, là-dedans. Ah, il faut, je lui dirai les mots bleus, la pop, elle est morte, je vais aller en chercher une, et apparemment pour mes roues droites, ça serait à cause des amortisseurs. Non, non, pas mort, mais la fixation, c'est pas exactement la même, là, tu vois, il est un peu déporté, celui-là, moi, j'ai l'impression que c'est pareil, mais, je sais pas. Bon, allez, j'ai le lascar. Le lascar. Elle est comme, là. Je me doute bien que tu ne vas pas aller chercher dans un barrapute, hein. Moi, elle est là, c'est là. Elle fait l'air. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Voilà, là, on va être pas mal. Voilà, ça, c'est tout bien serré. Ici, on a le raccord. Donc là, il y a aussi le raccord de truc. Donc, lui, on va le mettre en premier, je pense. Voilà. Lui, il va là. Voilà. Voilà, impeccable. Et maintenant, celui-là. Ah, là, il y a un schmilblick, là. C'est lequel qui passe avant l'autre, et tout, là. Il ne faut pas, il ne faut pas vriller les fils. Je crois qu'il passe avant, celui-là. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais je crois que le rigide, il n'est pas bien. Pourquoi je n'arrive pas à retourner dans mon trou? Il ne faut pas que je l'oeuvris, quand même. Voilà, ce n'est pas un truc naturel. Ah, c'est peut-être lui qui vient par-dessus, d'accord. Donc, là, on va d'abord mettre celui-là. Et il n'y a rien qui peut se passer bien, quoi, en fait. Pourquoi il ne veut pas y aller, celui-là? Là, la petite patte, elle vient bien dedans. Là, on est bien. Il y a juste à le ramener et à le serrer. Je ne sais plus où j'en étais, les amis, au dernier Vidéogramus. Parce qu'hier, ça a été un peu plus... Il n'y a pas de mécanique, il n'y a eu que des allers-retours en casse. Bon, que je t'explique. Tu te souviens qu'on a changé la pompe de direction assistée. Elle est là. Et en fin de compte, regarde bien ce qui se passe quand je la mets en route. Donc, j'ai de l'huile. J'ai aussi une fuite. Ça, franchement, ce n'est pas de la tarte, le kangou. Alors, regarde un peu ça. Oh, Joe! Ça va, quoi? Maintenant, on ne peut pas glisser. Donc, ça, c'est le bruit de butée. Et en fait, il y a de la pompe. Tu n'as pas vu fumer, toi? Il y a de la pompe. La pompe, elle va se mettre à fumer. Essaye de tourner les roues, gros. Et embraye, parce que ça, c'est la butée qui fait le bruit. Tu embraye et tu tournes les roues. Voilà, tourne les roues. Voilà. Et là, la pompe, elle fume. Regarde. Moi, j'ai déjà l'odeur, là. Là, j'ai l'odeur. Donc, il a dirigé. La direction AST ne marche pas. Le volant est hyper dur. Et regarde, là, ça fume. Ça commence à fumer. Regarde, tu vois la fumée ou pas? Tu vois la fumée? Je ne sais pas si tu vois bien pour toi, mais voilà, là, ça fume. Là, ça fume bien. Voilà. Elle fume, la pompe, mon pote. Elle fume, là. Il y a l'odeur de chaud, mon pote. Tu peux venir, Joe. Viens voir. Regarde comment elle fume. Fais attention. Il y a... Il y a vu comment elle fume. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais tu sens l'odeur de chaud. Et la direction est toujours dure. Il y a rien qui marche. Là, c'est bon, tu peux couper. Tu vois, tu vois, on voit bien la fumée, là. Voilà. Petite fumée. Donc, du coup, avec mon acolyte, donc ça, c'est l'ancienne, on a été en chercher une troisième, messieurs. Une troisième pompe. Je ne sais pas si tu te rends compte du délire. On a fait tous les kangous du parc, mon pote, pour en trouver une. Tous. Et là, on a trouvé une autre pompe. On a aussi ramené les deux tuyaux, parce que finalement, j'ai une fuite. Il y en a un qui était... Voilà. Les deux tuyaux à changer. Donc ça, c'est les deux raccords crémaillères. Et là, c'est le raccord à la peau. On va bien s'éclater, parce que c'est au-dessus du berceau. Moi, je l'ai pris sur un kangou qui n'avait pas de moteur, donc forcément, c'était beaucoup plus facile. Et les fixations sont sur le berceau, côté haut. Côté haut, haut, haut. Donc là... Là, ça ne rigole plus. Là, c'est pareil que les autres. Mets d'un un peu plus loin. Voilà. Donc, à nous de jouer pour les diurites. Je ne sais pas si on commence par les diurites ou si on commence par la pompe directe. La pompe pour voir. La pompe pour voir ? Oui, mais bon, avec une fuite de diurites, la pompe, elle n'aura pas sa pression max. Mais bon, la crémaillère. Non, c'est pas grave. On va faire ça. Et donc, les diurites, tu vois, je ne les vois même pas carrément. Ah, ça va être un merdier, mon pote, à faire ça. Non, j'appréhende de faire les diurites, là. En plus, aujourd'hui, je suis motivé. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je suis très, très motivé aujourd'hui, en plus. C'est comme un dimanche, quoi. Voilà, comme un dimanche, c'est ça, exactement. Donc, on va virer la batterie, tout ça et tout, et puis on va s'intéresser, on va dire, là, la pompe, on peut la placer et voir un peu les diurites. Parce que j'ai peur que si on met sans les diurites, là, c'est pas que j'ai peur, mais on va niquer de l'huile de direction pour rien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Sinon, on installe tout et de toute façon, les diurites, il faut les faire. Qu'est-ce que t'en penses ? On se tape les bonnes diurites, là ? Oui, bah oui. Par contre, avec le glissant qu'il y a ici, elle n'est pas levée, la voix, de ton côté ? Non. Non, OK. Donc, on va lever, mais avec le glissant qu'il y a ici, c'est vraiment pas top. J'espère que le cric ne va pas bouger. Donc, on cale la voiture, on vire la roue pour la éniome fois et on s'occupe des diurites et de la pompe. Bon, les diurites ici, vont être peut-être un peu moins pénibles que prévu parce que, tu vois, j'ai déjà une fixation là et la deuxième, elle va juste sous le cardan. Les raccords ici, c'est du pipi de chat parce qu'ils sont là, on les a. D'ailleurs, tu vois, on a que ces royales. Quand on enlève la roue, le pare-boue et le pare-choc, alors là, t'es le boss. Mais par contre, ce qui va nous faire, enfin, ce qui va être d'Artagnan à faire, c'est les raccords au niveau de la crème maillard. Je ne les vois pas encore. Par le haut, par le haut, on ne voit rien du tout. Fais voir un peu par là ? Non, tu ne vois rien, tu ne peux pas. Non, par le haut, par le haut, c'est mort. Ça sera plus par le bas. Donc peut-être qu'on va devoir descendre un peu le berceau pour y accéder. Il faut que je regarde par où ils sont. Donc là, en tout cas, on a les deux fixations. Et ce n'est pas moi qui l'ai baisé, la diurite, c'est qu'elle était en... en phase terminale, je crois. Quand je l'ai manipulé pour machiner, elle a craquelé. Là, ça n'a pas l'air de fuir. C'est bizarre. Je vais quand même regarder s'il y a vraiment une fuite. Parce que tu vois, regarde... Ah non, mais regarde. Voilà pourquoi ça ne fuit plus. Parce que regarde, le niveau est sous la diurite. Donc c'est la diurite souple en partant de la pompe qui est morte. Tu vois, c'est celle-là qui est morte. Boum, messieurs ! Je ne vous oublie pas. Mais là, si tu veux, c'est un peu plus compliqué. Je suis en train de... Je suis moins... Je suis moins... Serein que d'habitude. Voilà, c'est ça le mot juste. Là, on est en train de... de dégonder les diurites de direction assistée sur la crémaillère. Et pour ce faire, en fait, si tu veux, t'en a un que tu prends en 19. Et regarde la longueur de la clé, mon pote. Donc là, j'étais en train de voir pour en une plus courte et je viens de réussir à l'instant. Donc c'est pour ça que je reprends la caméra. Et l'autre, c'est en 17. Mais les clés sont vraiment très très longues. Donc... Il n'y a pas de 17. C'est pas grave. Tu sais, il y a 17. Mais c'est pas grave. Là, on a enlevé le support. Et si tu veux, avec un cric, on l'a... mis en tension pour qu'il reste à fond en avant du véhicule. En avant, tu vois. Parce que là, à la fois, si on n'arrivait pas à faire ça, il fallait sortir le moteur, quoi. Donc je trouvais ça un peu abusé. On a aussi dégagé le vase d'expansion parce qu'il y a sa place, c'est là. Mais ça, tu t'en doutes bien. Donc voilà. Donc je suis désolé pour le vidéogramme. Ce ne sera pas aussi détaillé que d'habitude. Mais voilà. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on avance là parce que cette pompe de direction assistée, ça fait déjà trois jours qu'on est dessus. À un moment donné, il faut y aller, il faut sortir les doigts du cul. Donc on a réussi à démonter une durite et en fait, je vais te montrer là où c'était craquelé. Voilà. Tu le vois vraiment parce que le focus ne se fait pas. Voilà. Donc tu vois bien que ce n'est pas une erreur en tournevis. C'est vraiment ça venait à péter, quoi. Bah là aussi. Ouais, ouais. Ouais, c'est mort, quoi. Et bien, il y a des bulles d'air, de toute façon. Donc voilà, celle-là et en fait, si tu veux, tu as bien fait, Joe, tu m'as foutu de l'huile partout. C'est génial. Oh merde. Ouais. Ouais, ça va. C'est pas grave. On n'est plus un sapré comme tu disais mais c'est cette patte de merde en fait qui me fait chier qui jumelait la deuxième durite. On nettoiera au cœur cher encore. On nettoiera au cœur cher. Et donc là, on va venir récupérer c'est celle-ci. Voilà, celle-ci. Voilà. Viens un peu par là. Mais attends, c'est pas la même. Si. Mais lui, un coup de nettoyant en frein sur la gueule. Non, il est tordu, celle-là. Comment elle est tordu? Elle est pincée, là. Oh, non. Mais ouais, elle est pincée, là. The bill est tordu, là, du rite. Bah, c'est bon, tu la réponds, là. Fais pas trop, hein. Ouais. Ça va? Lui, il pourra passer au paroi. Il est pas plié sur lui-même, c'est bon. Non, non, il passe plié, mais bon. Tu m'as fait peur, mon tout. Et là, donc? Là, tiens, vous foutez un coup de nettoyant en frein sur la gueule? Ah, là, si, elle est pétée. Là. Mais non, t'es pas sérieux, là? Bah, si, on va voir, tu vois. Non. Fais gaffe, parce que c'est une doublure, l'autre. Ah ouais, il faut bien s'assurer avant qu'elle soit pas... Non, mais ça, on s'en fout du reste. Que là, au niveau de la jonction où tu soupçonnes. Ça, elle est craquée. Mais non. Si, elle est craquée. Ah, je suis très énervé, là. Ah, si, elle est craquée. Elle est craquée? Tu vas voir. Ah, elle est craquée. On voit la ferraille. Putain de merde! Il me rend fou, ce kangour. Ah, il craquait. Bon, bah, la diorite, on n'a pas de deuxième diorite parce que celle-là, du coup, elle nous intéresse pas. Celle-là, on va pas la changer puisque celle-là, elle est bonne. De toute façon, je te cache pas que j'arrive pas à la dévisser côté ici. côté ici, j'arrive pas à la dévisser donc elle va rester en place et là, on est baisé, on n'a pas de retour de pompe. Bon, après, une journée perdue hier, on n'a pas trouvé de diorite forcément, tu te doutes bien qu'elles étaient toutes coupées ou toutes baisées ou quoi. Et finalement, je vais revenir sur la première. Alors, montre-nous là où c'était un peu dégueulasse. C'était là. Mais si tu veux, ça reste... Écarte un peu plus. Non, mais j'ai pas eu de la... Voilà, pas trop, mais si tu veux, on voit les brins mais elle n'est pas encore sectionnée. Donc, voilà. Et puis si tu veux, là, tu vois, ça repart tout droit. Donc, ça ne sera pas coudé. Donc, je ne vais même pas mettre de scotch par-dessus pour renforcer. On va laisser ça comme ça. Ça, on verra bien. On va remonter et on verra si ça fuit ou pas. On va remonter aussi notre nouvelle pompe qui est en train de me dégueulasse. C'est tout le garage avec l'huile de direction assistée. J'espère que ça ne bouge pas le... Non. Non, mais c'est l'autre jour c'est toi qui m'as dit le dot. Ça baisait le... Ça me bouffait le béton avec le dot. Oui, oui, mais ça, non, ça. Ça, c'est l'huile de direction. Donc, voilà, en selle, l'hôte, je vous ai dit que je ne vous ai pas réussi à la démonter mais elle n'est pas baisée donc elle est restée en place. Et celle qu'on change, c'est celle qui a des fixations, d'accord. C'est celle qui a des fixations et qui est jumelée avec l'hôte par des... des comme ça, tu vois. Et je vais lui rajouter des en plastique, tu sais, qui tiennent les deux durites comme ça, voilà. C'est exactement ça que je voulais te montrer, là, tu vois, là, les doubles... les doubles bestions. D'ailleurs, c'est pas un même diamètre qu'il faut plus gros mais le principier. Bon, on y va, on arrête de filmer de jacter et on y va. C'est bon ? Allez, on y va. Bon, voilà, messieurs. Là où je voulais en venir, c'est que tu vois les petits brins de laine là que tu vois. Ça, c'est la... Ce qui permet de renforcer la durite mais la seconde durite parce que si tu veux, tu as un réseau à l'intérieur. Tu la... Je ne sais pas si tu vas bien la voir là mais il y a un deuxième réseau à l'intérieur pour que le fluide passe. Regarde ici. Tu vois, tu as deux réseaux. Tu en as un interne où le fluide passe et l'autre, c'est là où il y a la doublure pour faire la résistance de la durite. Donc, avec ce qu'on a vu sur la note là où on voit les brins comme ça, on est sur la doublure extérieure. Donc, en la manipulant bien et en la faisant bien passer donc ça, c'est le poubelle et en la faisant bien passer sans qu'elle soit cornée. Théoriquement, le réseau de la durite qui prend le fluide, il n'est pas entamé donc ça va bien le faire. Elle est raccordée derrière et mon collègue est en train de raccorder la nouvelle pompe avec tout ce qui va bien. donc là, je vais commencer à sortir l'huile de direction assistée s'il vous plaît messieurs, dames. Donc là, il me reste 600 ml. Bon, ça ne prend pas beaucoup mais je vais en chercher un deuxième et puis on fait le plein et on voit si ça démarre. Si mon collègue n'arrache pas les diurites. Tout se passe bien là ? Je vois ta tête t'as cassé un truc ? Non, mais non, si je le casse tu me verras j'ai un truc à faire. Ah d'accord, tu t'en vas du coup. Ah bah oui, je me casserai. Alors après, une bonne demi-heure qu'on a mis là. Non, oui. Une bonne demi-heure, le tuyau, on va pas parler de flexi parce que c'est un tuyau rigide, est mis en place et la pompe, la pompe aussi, la nouvelle pompe, c'est la troisième. Donc là, tu vois, c'est là que c'est un petit peu vrillé mais tu vois que ça reste souple dans l'ensemble. Le tuyau, tu vois, il passe là. Là, fixation, une là, une ici. Là, tu te dis que ça touche le soufflet ? Mais t'inquiète pas, regarde, le soufflet, il tourne pas. Ah ah, c'est le cardan qui tourne. Mais pas le soufflet, il est fixe. C'est comme les anciens 1.5L d'essai, c'est-à-dire que c'est le soufflet qui tient à la boîte. Donc nickel. Et voilà, impeccable. On est tout proche du soufflet tout neuf qu'on a mis de la direction mais à contrario, ce soufflet-là, il tourne pas, donc il n'y a pas de souci. On est bon, tout est bien serré, on met l'huile. Là, il n'y a pas de l'huile et après, on essaye le démarrage et la direction assistée. Donc il y a un truc qui va nous embêter, mon gros, c'est que la voiture est levée, il faudra la redescendre. Bah oui, il faut remettre le clé. Ouais, on va remettre la roue et on va la descendre parce que la direction assistée, si tu veux, quand elle est levée, tu ne peux pas sentir la résistance. Logique ! Tu l'avais compris ça ? Oui, impeccable. Donc on vire tout, on met l'huile, on met le kangou sur ses roues et on teste notre notre schmilblick. Et néanmoins, j'espère que ça ne va pas fuir et tout avec la petite hypothèse que je viens de te raconter. Ça devrait bien se passer. C'est parti mon ami, donc t'embrailles bien et tu peux tenter le démarrage. Donc avant de démarrer, tâte le volant. Il est dur ? Non, là tu l'as. Hein ? Là tu l'as. Je ne l'ai pas, parce qu'elle est électrique donc elle n'est pas encore enclenchée là. Mais là, en fait, pourquoi c'est facile ? Parce que c'est sur du carrelage où il y a de l'huile. Donc ça glisse tout seul. Mais normalement, c'est grave assisté. Là, c'est comment ? C'est dur quand même là ? Ouais, mais moins quand même. De quoi ? Non mais là, c'est pas assisté gros. Oui, non mais je sais, tu m'as dit. Ouais mais là, c'est pas assisté, ça doit être flex, flex, flex. Eh le truc, c'est un truc de 2007. Donc euh... Ouais, mais de toute façon, la pompe progrès est vide là. Vas-y, bah enclenche maintenant, qu'est-ce que t'attends là ? Donc là, le niveau, je vais regarder ce qu'il y a. Allez, tourne. Ça n'a rien changé. Hein ? Tu as assisté là ? Tu peux voir un peu ? Ça marche là. Là, ça marche tonton. Il faut voir s'il ne fume pas, mais là c'est bon, ça marche tonton. Donc maintenant, pour bien alimenter, tu fais à fond à droite et à fond à gauche, comme ça, ça va remplir tout le circuit. Et s'il y a besoin, je remets de l'huile. De l'huile. Il faut que je remette, il faut que je remette, tonton ! Là, j'ai remis de l'huile. Vas-y, fais à droite et à fond, voir si le niveau, il baisse ou pas. Donc, j'ai un arbre de l'autre côté, c'est pour ça que tu vois bien, mon pote. Et là, là on est bien. On a un petit soinement, ça coule sur la durite, mais ça c'est moi qui ai fait couler. Pas d'inquiétude à ce niveau-là, le niveau ne baisse pas plus que ça. Et là, la roue, là on est au niveau mini. On va le laisser comme ça, on est pas mal. On va s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite au niveau de mon raccord là. Non, ça a l'air d'aller. On l'entend vite fait, c'est nickel. On l'entend... Nickel. Tu veux aller faire un tour ou c'est compliant là ? Moi, je peux pas la sortir comme ça. Pourquoi ? Je la sors pas comme ça la voiture. Pourquoi ? Je peux pas la sortir comme ça. Ah ouais ? Non mais est-ce que je la sors ou quoi ? Parce que là, c'est bien ou pas ? Ah bah oui, là tu la tournes en ligne de main, regarde. Tranquille, là elle est. Non, maintenant ce que je veux dire par là, c'est que là, tu vois bien comment tu la coupe la voiture et tu tournes le volant et tu me dis s'il y a une différence ou pas. Non bah oui. Ouais. Là il est plus dur. Il est plus dur, ok. Non mais comme je te l'ai dit, comme on est sur... Les roues sont sur de l'huile donc ça peut... Non mais je te fais confiance, gros. Non mais touche-le, regarde. Là il est plus dur, tu le vois qu'elle a la démarre. Bah voilà, donc là je l'ai mis vraiment au milieu. il faut faire gaffe. De toute façon, je vais le sortir là, on va enlever parce que là, il en a un. Je te l'ai dit, sur mon carrelage, c'est rempli d'huile de direction assistée. Il y en a pas encore, nous qui est tourbé, mais ça va pas tarder. Donc là, on va sortir la bachel. De toute façon, là on a fini. Bah oui, il faut remettre le power shock avant. Ouais, le power shock avant, c'est de la merde ça. Mais je dis, putain, j'ai même mis de l'huile de direction dans la bagnole. Ça va glisser. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas toi, c'est moi. Mais donc là, tu vois, un bon nettoyage que je t'avais dit là, en début de vidéo, truc. tu ne fuis pas. Et on est bon. Tu l'amènes au karcher là. Ouais, mais le karcher, ça ne fait rien contre le karcher. Ça, c'est trop attaqué parce que si justement, il n'y a plus de truc. Bon, ça, c'est nickel. On ne le laisserait pas tourner pour bien s'assurer qu'il n'y ait pas de... Qu'est-ce que t'en penses ? Tu le laisses tourner le temps qu'on fasse le remontage de pare-chocs et tout. On n'a rien à foutre. Bon, impeccable. On ira faire un tour, mais reste concriant. Donc, il en a fallu trois pompes. Voilà, deux en fait. Ça, c'est la première d'origine. Et les gars, je vous dis un truc. Si vous pouvez acheter ce genre de choses en casse, sautez dessus. Ça ne se pratique que sur les kangous. Il n'y a pas de... de... correspondance sur les Clio, tout ça. Rien à voir. Les gens, ils disent, il y en a sur les Clio. Il n'y a pas sur les Clio. C'est spécifique au kangous, cette pompe d'inscription assistée électrique. C'est de la merde en bas. Le niveau, ça ne bouge pas ? Non. Voilà. Et le bouchon, il est là. Là. Ouh, laissons, 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 les métals. La, 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 la. Ouh, je suis content qu'il y ait la direction, ce truc. Il fait un petit bruit quand on tourne, mais tu entends le bruit électrique. Non, mais même là, ça va tourner, ça tourne. Oui, ça tourne à fond, bah oui. Là, entre la crémaillère et la pompe, lui, elle n'arrête pas de faire des va-et-vient. Ah, mais là, il faut voir avec le bouchon permis si ça fuit. Mais c'est pareil. Ça sera pareil, gros. Ça ne chauffe pas, ça, donc... Ouh, laissons, 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 laissons. Bon, bah réparation de fortune, ça tient à ce que ça tient, donc du coup, bah là, ça pisse. Donc, la durite est morte de chez morte. Putain, on s'est fait chier la bite pour ma bite. Je suis encore très, très énervé. Bon, bah là, c'est net de chez net. Ça coule à mort exactement dans l'endroit de la durite qui était entamée. Donc, la durite, il faut vraiment la changer. On n'a pas le choix et là, ça n'arrange pas mon... Allez, coupe là parce qu'on ne va pas laisser tourner la pompe vide. Bah non, mais elle va se vider là. Mais elle se videra toute seule parce que si elle tourne et qu'elle est vide, on risque de baiser la pompe. Au moins, la pompe, on sait qu'on est bon. Il y a juste la durite maintenant et voilà. On n'a pas fini d'emmerder mon pote. Putain, cette vidéo là, mon pote, elle est comme le kangou, elle est rallongée et elle va faire une heure. Bon, les amis, on revient sur notre kangou là. après, je t'en passe les meilleurs et les détails. Si tu veux, tu te souviens qu'il y avait un certissage là. Un certissage avec la durite pétée. Tiens, on va faire ça bien. Allez-moi ça. Fais bien ça. Ça, c'était le bout si tu veux qui venait ici et il était certi. Le gars à la casse que j'ai trouvé une durite mais tu vois, elle était... C'est même pas celle-là mais c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre mais elle était trop courte, raccourcie. Donc le gars à ma casse m'a dit t'embêtes pas, tu enlèves le certissage, tu fous un bout de durite et ça ira bien. C'est ça, on est sur le retour là. On n'est pas sur l'alimentation de la pompe, on est sur le retour de pompe. Là, on a chopé sur une Clio 2 un bout de durite qui correspond au diamètre. Tu vois, les deux diamètres c'est kiff-kiff. Et finalement, c'est assez souple. Souple, bien souple, bien... Tu vois. Donc avec un collier comme ça, on va faire une jonction directement là. Tu vois ce que je veux dire ? T'as compris le principe ? Je te la fais en deux-deux. comme ça, tu vas vraiment bien comprendre. C'est pas facile à comprendre, mais là, la durite, tu la manches ici. D'ailleurs, tu vois, elle rentre bien en force, c'est excellent. Attends, je te la mets en force. Voilà. Tu la rentres ici et là, tu mets un collier. Donc c'est exactement ce que nous étions en train de faire, mais en fin de compte, comme je n'avais pas envie de redémonter notre durite percée, je l'ai laissé en place et j'étais en train de la couper, de la cisailler. Voilà. Là. Voilà. Si tu veux, j'ai pris une petite pince à métaux. Franchement, ça va bien ça. Et j'ai juste coupé le tour du certissage. Donc regarde, j'étais en train de l'enlever avec toi. Donc voilà, c'est ça que j'enlève. Le certissage Renault n'est pas évident. D'ailleurs, je suis en train de me couper. C'est super. J'ai pas coupé plus ce qu'il me fallait. Elle est un peu dure. Voilà. Ça, c'est le certissage que je viens de virer. Donc, c'est du Renault. J'ai pas eu beaucoup de mal à l'enlever. Maintenant, avec ça, on va enlever la durite là. Regarde bien. Donc là, c'est pareil. Il va falloir que je la coupe, je pense, parce qu'elle est... Elle est collée. Elle est collée à la mort. Et après, on fout notre manchon jusqu'à là. Voilà. J'ai été au préalable racheter du liquide d'or froid de l'huile de direction assistée. Et ça, c'est pour la petite anecdote. Je viens de me faire cuisiner par les keufs depuis une demi-heure. Ça, on y reviendra dessus. Bon, là, je coupe la durite. Voilà. Et là, si tu veux, on se retrouve avec notre gorge nickel que je n'ai pas coupée. Et donc, ça, c'est impeccable. On va foutre notre manchon de là à là. Donc ça, on peut le virer. Voilà. On est nickel. Est-ce que tu veux bien me chercher le bout de durite, s'il te plaît, gros, avec le collier et la petite boîte foie comme ? Non. Ça, je vais juste récupérer le collier là pour le bout de la pompe. Et là, le certisage, on le voit mieux. Il était certis là. Mais cette durite-là est baisée. L'autre, à contrario, c'est la haute pression. Je n'aurais pas pu faire ça avec l'autre parce que l'autre est renforcée dans tous les sens, etc. Et la petite boîte foie comme s'il te plaît, Joe. Donc là, si tu veux, je vais te poser ici. Ton prénom ? Je ne l'ai pas dit ton prénom. C'est pareil. Et là, en fait, on va faire la jonction entre là et là. de façon harmonieuse. Donc, pas trop de... Là, on est d'accord que je vais prendre la partie comme ça. Est-ce qu'on voit jusqu'à la pompe ? Oui, on voit jusqu'à la pompe, c'est impeccable. Et là, il va falloir faire comme ça, tu vois ? Donc là, elle est trop longue si je ne m'abuse. Mais attention, couper, c'est dangereux. Mais elle est trop longue. Il faudrait... Je peux au moins accourcir de ça. Ouais, un petit peu moins. Hein ? Oui, oui, oui. Bon, je vais raccourcir, je vais couper au couteau, ça sera net. Là, c'est net. Mon petit codier, il est où, Tonton ? Il est là. Et c'est du 7, je crois. C'est du 7, absolument. Voilà. Donc, certains diront que c'est de la réparation de fortune. Bien sûr que là, c'est Renaud qui va faire la gueule parce que du coup, je suis en train de les baiser. Donc là, avant de serrer quoi que ce soit, non mais ça a marché là, je pense. On va mettre la durite. Tu vois, elle rentre bien en force, c'est du nickel-chrome, donc le collier, on va le mettre après. Et là, la durite, tu veux, elle rentre bien en force. Voilà. En force. Et là, on va pouvoir... Ouais, le collier exact. Le collier, je vais le mettre comme ça, comme ça la vie, ça sera du bon côté. Et lui, regarde, il va être nickel. On le fait passer devant ou derrière ? Derrière. Derrière. OK. Ici, là, voilà. C'est bon, c'est nickel. Regarde. Attends, il faut que je mette l'autre collier. L'autre collier, c'est à la pince. Je n'ai pas trouvé ma pince facon, je suis en train de me faire chier avec l'autre pince de merde. Il était dans la caisse. Oui, mais comme hier, j'ai retourné toute la caisse pour trouver les pièces de Cédric. Et là, j'ai rangé la pince en premier. Donc, je remets son collier là. Voilà. Ici. Et je peux le mettre d'ores et déjà en place. Et là, ça fait propre. Eh. Bon, la durite, j'avoue qu'elle n'est pas coupée bien de rein droite. Mais c'est pas grave. Ouais. Ici, je prends ça et je viens le mettre sur sa, sur sa petite, voilà. Là, je vais peut-être le rapprocher encore un peu. Ah, moi, je pars à nouveau. Et là, maintenant, on va venir serrer ici, les amis. Il y a la tresse de masse qui n'est pas heureuse, je crois. Si, elle est heureuse. OK. Et là, on va venir serrer en sept notre... Donc, je m'assure bien qu'elle soit bien enfoncée à fond. À fond de chez à fond. Voilà. Bon, là, on est à fond de chez à fond. Et là, tu serres ton collier de serrage. Si je retrouve mon petit cliquez, il est là. je suis excité de la réparation. Par contre, attention, attends. La truc, elle vient... Elle vient jusqu'à là où on a de la marge. Putain. Nickel. Et là, tu viens serrer ici. Avec un truc comme ça, mon gars, t'emballes. Parce que là, c'est mieux que Renaud. Bah ouais, à la fois... Attends, je vais peut-être pas le mettre trop... Je sais pas où il est, la gorge, là. Je ne sais pas que je serre sur la gorge. La gorge, elle est là. je suis nickel. OK. La gorge, elle est là. C'est bombé ici. Donc là, c'est bon. On serre ça à fond. À fond, on s'entend, parce que là, j'en ai marre d'avoir des problèmes avec des durites. Voilà. J'estime que là, c'est bon. Fou ! Hé, bon boulot. Franchement, la durite, t'as l'impression que c'est d'origine. Dis la vérité. Voilà, on n'est pas... Hein ? Hein ? Hein ? C'est bon, Joe ? Il n'y a plus que mettre le liquide. Donc, je vais rebrancher cette pompe ici même que j'avais débranchée. Donc là, c'est un peu comme les sons de lambda. C'est que tu le mets et tu dois appuyer en même temps. Tu vois, je n'ai pas l'habitude de faire ça mais sur ce cangoula, le faisceau, il n'est pas terrible et au final, je suis obligé de le rattraper à la pince. Voilà. Là, il n'est bien mis. Normalement, on n'utilise pas la pince sur des fiches électriques, messieurs. Bon. Voilà. Et normalement, la fiche, elle venait là. Tu vois ? Mais sauf que ça n'a pas été démonté si propre que ça et du coup, la fiche a peu pu y aller. Donc, je ne vais même pas la mettre vers le bas. Je vais la laisser vers le haut, branler en haut comme ça. Voilà. On peut remplir le liquide, si vous voulez, Joe ? Par le haut, la batterie, on l'avait virée ou pas ? Tiens, ouvre le capot, voir un peu. Là, 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 c'est pour ça que je ne le claque jamais comme ça, je ne suis pas obligé de retourner dedans. Ouais, il faut virer la batterie et tout quoi. Ok, super. On vire la batterie, on fait le plein et on voit ça. Bon, t'as serré les roues ? Oui. Pourquoi tu veux la redescendre ? Tu veux la redescendre ? Mais là, ce n'est pas pour tester si la direction marche, c'est juste voir si il y a une fuite. Bah oui, mais il faut la démarrer. Il faut qu'elle soit en pression. Ouais, mais tu peux la démarrer comme ça. Mais si tu veux, descends là. T'as envie de la descendre, descends là. Ah bah non, il faut que tu la montes. Il faut que tu la montes d'abord, il y a la chandelle. Là, je pense que c'est bon, c'est bon. Oh là, on n'a pas mis la barre, tonton ! Accélère un flex, ici. Il y a rien en dessous ? Non, c'est bon. La roue, tu vas bien serrer. Oui ! Ok. Bon, j'ai remis ma bouteille ici, on est directement sur le bocal. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que soit je vais en dessous et j'éclaire le bocal et tu verses ou soit tu vas en dessous et tu filmes et je verse comme tu veux. Vas-y, tu veux verser. Tu veux verser, d'accord. Bon, là, on a trois bidons les gars, je viens de retourner en chercher parce qu'à chaque fois, on perd de l'huile de direction assistée à mort. Bon, la lampe, elle est là. Très bien. Donc là, est-ce qu'on avait... par contre, on a un petit peu... Pas grave. C'est comme on a remis le pare-choc. Voilà, là, j'y suis, tu peux envoyer, tonton. Voilà, je le vois arriver, nickel. Voilà, on est sur la première, tu peux encore un petit peu en mettre. mais pas trop, par contre, parce que s'il faut en enlever, ça va être chaud. Voilà, t'arrives pas mal, vas-y encore un peu. Ouais, c'est top, là, on est pas mal. Vas-y, démarre là, maintenant. La clé ? Là-haut, là-haut. Là-haut. Tiens, vas-y. Viens, on se taille, on va vivre, non, non. Bon, normalement, ça marche, là. C'est la quatrième fois, là, qu'on est sur le schmilblick, là. Donc là, théoriquement, ça fuit plus, ça devrait être clean, de chez Clean. Joe, viens en remettre, viens en remettre. Maison, maison, maison. Maison, là, on est vide, là. Voilà, vas-y, mets encore. Ah non, je peux vous dire, là-haut. Ah, c'est un truc, un truc. Ça va être bien. Ah, c'est bien, c'est un truc. Ça va être bien. Ah, là, il faut envoyer. Pas trop, vas-y, 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 pas là, stop, stop. Ça va être pas mal. Allez, vas-y, tourne la roue à droite et à gauche. Voilà, ça prend. Là, ça prend bien. Il faut toujours que le niveau soit au-dessus des durites, notamment celle qu'on vient de rafistoler parce que c'est la plus haute. Ça goûte même pas, mec. On a réussi. Vas-y, viens mettre un petit peu en un point, là. Mais on a un chouïa pour qu'on n'arrête pas la doublure du bocal. C'est là le mini, le max. Là, c'est le mini, en fait, mais... Vas-y, mets, mets. Voilà, là, stop. Là, on est juste au-dessus du mini. On est parfait. Fais-nous bien les droites-gauches pour chasser l'air. À fond, à droite-gauche, hein. Avec le nouveau moyeau tout neuf. Pas vu comment ils vont bien ? Tu vas en buter à chaque fois, hein. Ouais, ouais, nickel. C'est assisté ? Nickel. Nickel. OK. Remets-lui une petite goutte, là. Une petite goutte, histoire de dire, parce que... On est vraiment juste au-dessus du mini. Et après, on va mettre le bouchon pour la pression, parce que l'autre jour, c'est quand on a mis le bouchon que ça a pété. Et là, on est nickel. Voilà. Ouais, tu vois, tu vois le mini et le maxi. Et là, au niveau du max, on est... Attends. Ouais, on est juste au niveau du train maxi. T'as mis le bouchon ? Vas-y, mais-le. Tu peux le mettre par le trou, là. Le trou de la calombe. Ah, cette réparation de fortune, là. C'est pas que je n'y avais pas pensé, hein. Si, je n'y avais pas pensé, parce que quand c'est sorti, je flippe ma race et je veux toujours mettre d'origine. T'as serré à fond, le bouchon ? OK. Donc, attends. Pour les incolitiers, je vais virer le... Je vire ça. Là, t'as un petit peu d'huile, déjà, parce que ça a coulé de l'ancien truc. Mais voilà, regarde. Il tourne bien à droite et à gauche. Eh ! Il danse bien, notre kangou. Et là, il n'y a plus de fuite. Il est nickel. C'est excellent. Franchement, hein. Là, c'est excellent. Je vais voir si les durites ne touchent pas quoi que ce soit. Mais théoriquement, c'est bon, hein. Ouais, derrière, c'est bon, hein. Ça ne bouge pas, hein. Le niveau, on est comment ? Merde ! Là, niveau, on est bien. On est au max. Ben, impeccable. Impeccable. Tu t'excites, toi ? Bon. Ça, c'est bon. La direction assistée. Je n'ai plus entendu parler. Ça n'a pas fait un bruit, là ? Allez, il tourne encore droite-gauche et tout. Juste pour me faire plaisir. C'est nickel, hein. Ça glisse tout seul ? Ben oui, il y a une main. Une main, bon, impeccable. Bon, ça, c'est bon. Bon, ça, c'est bon. On va pouvoir remettre le pare-bout de ce côté-là pour cacher la pompe. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de prévu, là-dessus ? Ben, après, j'avais plus des tailles de merde. Regarde, j'ai pris ça aussi. Ça, là. Tu sais mettre une capote ? Non, ouais. Regarde, lui, il va là. C'est le bouton anti-choc. J'ai besoin de mes deux mains pour le mettre, mais je vais mettre ça ici. Il y avait ça. Et pour l'instant, c'est bon. On va remettre la calandre aussi. La belle calandre, là-bas. Avec les pépons, je les ai mis sur le côté. Et on est bon, hein. Les pépons, ils sont là, là. Voilà. C'est des pépons comme ça. Je ne vous ai pas montré au démontage, mais bon, il n'y a pas lieu de s'énerver avec ça. Allez, on vient encore, Joe. Toi, tu es vraiment... Tu es... Ah non, je ne suis pas en train d'être là. Voilà. Par contre, fais gaffe, parce qu'il faut passer au-dessus du capot. Il faut fermer le capot en même temps. C'est un peu un truc chelou. Voilà, parce que la calandre remonte ici, là, sur les clips qui sont là. Bon. Ça, c'est bien, la direction assistée. Ça marche, là, des... Oh, oui ! Je suis content, les gars, parce que là, il y a eu pas mal d'extraits de vidéos où, à la fin, je t'ai déçu comme tout. Mais là, aujourd'hui, c'est la bonne. Et là, la maladie de tous les Kangous, ici même, je vous en ai déjà parlé, c'est ça, qu'il se retrouve cassé comme ça, tu vois. Bon, celui-là, il marche, hein. Mais il est baisé. Voilà, tire-le comme ça vers toi. Non, non, non ! Comme ça. Vers toi, il fallait le prendre. Regarde. Voilà, comme ça. Et là, en fin de compte, tu enlives sa fiche. Je m'appuie-le pour l'éteindre. Voilà. Ça fiche, je t'appuie. T'as besoin de ton avis plat, peut-être ? Oui. Tu veux ton avis plat ? Oui. Casse pas tout, casse pas tout. Casse pas tout, mon lapin ! Tiens, regarde. Celui-là, il est parfait. Non, là, nickel. Tu lui mets celui-là à la place, le tout neuf d'origine. Tu l'as cassé ! Mais non, c'est juste le capillot ! Mais ouais ! Et celui-là... Vas-y, appuie. Non, monte, appuie, il rentre tout sale. Non, il marche. Vas-y, tranquille-le. Nickel. Bon, il a un peu de jeu, mais... Bah non, il est grave. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai cru qu'il avait un peu de jeu. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. On a aussi récupéré les petites grilles ici même, là. Les petites grilles souris, là. Tiens. Mais ça, on ne peut pas les mettre encore, parce que je n'ai pas récupéré les enceintes. Je t'avais dit que je m'avais foutu des grosses enceintes pourrouillées, comme là-bas. C'est vrai. Et là, c'est les d'origine Renault. Donc ça, on l'écrispe, ça, parce que je n'ai pas les enceintes. Maintenant, prochain coup, vidéo sur le Kangoo, ça va être... Ça va être la distribution. Une petite distribution, pour bien dire. Et ça, c'est du nickel, là. Je suis très, très content pour la pompe de direction assistée. Ça a été un calvaire !